La structure de l'église paroissiale dédiée à Sainte Marie-Madeleine est parmi les expressions les plus représentatives de l'architecture du XVIIIe siècle du Salente Méridional et elle s'adresse majestueuse sur la place Umberto Primo. À côté de la structure monumentale, on peut admirer la tour de l'horloge datant du XIXe siècle avec l'ancien cadran solaire. L'intérieur de la structure présente un plan à croix latine et trois nefs. Des riches stucs décoratifs réalisés en style rocaille Saint-Lintin rayonnent du sommet de l'église. La nef centrale présente différentes toiles de Oron Sotiso qui célèbrent les événements de la vie de Madeleine. Très significatif est l'hôtel dédié à la sainte titulaire, positionnée sur les transeptes et sculptée avec une grande expertise au XVIIIe siècle. Au centre, on peut admirer une jolie sculpture en bois d'école napolitaine de Marie-Madeleine. Même le tabernacle en bois appartient à l'art napolitain et il abrite une précieuse relique de la sainte. Les statues de Saint-Andrea Eucatano embellissent la structure, tandis qu'en haut, entre franges et cartouches, on peut admirer la toile ovale de Saint-Vito réalisée par Oron Sotiso. La toile de la Vierge du Roser est d'une grande importance. Elle a été pente en 1597 par le peintre de Nardo, Donato Antonio d'Orlando, et aujourd'hui, elle est située à côté du fond baptismal. Témoignage de la profonde dévotion religieuse d'Eucatano, l'église paroissiale figure parmi les structures ecclésiastiques du XVIIIe siècle les plus charmantes en terre de Trente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501